Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au modèle des usages et gratifications. Au milieu du siècle dernier, les experts dans le domaine de l'éducation avaient des idées très différentes de celles que nous avons actuellement. Par exemple, de nombreux universitaires étaient convaincus que non seulement l'apprentissage était une activité passive, mais que les médias de masse tels que les films, la télévision et les journaux exerçaient un contrôle important sur nous en tant qu'individu. La pensée de l'époque était que nous étions impuissants à penser par nous-mêmes ou à faire des choix concernant l'apprentissage ou les médias que nous consommions. L'idée était que nous ne faisions qu'ingérer les informations qui nous étaient fournies et que nous étions presque entièrement manipulés par elles. Mais une étude importante sur les motivations des téléspectateurs à regarder différents programmes télévisés politiques a changé radicalement cette façon de penser. L'étude a révélé que non seulement les gens prenaient des décisions sur les informations qu'ils consommaient, mais qu'ils avaient également des préférences quant au contenu et à la façon dont il était diffusé. En d'autres termes, les gens sont actifs dans leur choix d'informations. Le plus important, c'est que la recherche a commencé à montrer que nos propres besoins, nos objectifs et nos opinions personnelles sont les principaux moteurs de nos choix en matière d'informations. C'est ainsi qu'est né ce que l'on a appelé la théorie des usages et gratifications, ou autrement appelée la UGT. Au premier abord, les choix personnels concernant les programmes télévisés peuvent sembler un sujet étrange pour une vidéo portant sur la réussite scolaire. Mais si on y réfléchit bien, l'apprentissage dans sa forme la plus simple est la consommation d'informations pour répondre à un besoin spécifique. Vous choisissez d'apprendre quelque chose afin d'atteindre certains objectifs. En cela, l'application de l'UGT à l'éducation est une approche centrée sur l'apprenant qui vise à vous aider à prendre contrôle de la manière dont vous apprenez et de ce que vous apprenez. En outre, elle vous donne un cadre d'apprentissage clair et vous permet de choisir les informations et les activités d'apprentissage en fonction des résultats désirés. Nous allons donc examiner le modèle UGT d'un peu plus près et montrer comment il peut être directement appliqué à l'apprentissage. Le modèle des usages et gratifications considère le comportement et la motivation individuelle comme le principal moteur de la consommation des médias. Dans le domaine de l'éducation, cela signifie que les besoins de l'apprenant sont ceux qui déterminent l'interaction avec le contenu d'apprentissage tels que les manuels, les conférences et les autres sources d'informations. Puisque tout programme éducatif est essentiellement constitué de contenu et de diffusion, comme pour tout autre média, ce modèle peut être appliqué afin de répondre aux besoins des étudiants, à leur satisfaction et à leur réussite scolaire. Cependant, cela reste quelque chose qui n'est pas reconnu dans de nombreuses autres théories de l'apprentissage, car ces théories partent du principe que c'est le contenu de l'apprentissage et la manière dont il est dispensé qui influence l'apprenant plus que ses propres désirs et ses propres attentes. L'hypothèse principale de ce modèle est que les consommateurs de médias vont rechercher et revenir à des sources médiatiques spécifiques en fonction d'un besoin personnel. Pour les étudiants, ce modèle est très utile car il leur donne un aperçu et la possibilité d'influencer positivement leurs propres motivations, leurs attentes et la valeur perçue dans leur éducation. Si vous comprenez les concepts clés du modèle usage et gratification, vous pouvez alors prendre des décisions claires sur votre propre apprentissage. Comment vous apprenez ? Quel matériel vous allez utiliser pour apprendre ? Et ce qui vous motive à apprendre. L'exemple que l'on a utilisé dans la dernière vidéo avec la persévérance peut en être un cas. Dans cette vidéo, on avait utilisé la préparation d'un examen comme illustration. On avait vu qu'il fallait d'abord lire les chapitres appropriés, puis dresser une liste des concepts des chapitres, revoir ce que l'on savait, puis revenir pour apprendre les informations nécessaires pour enfin combler ses lacunes. Chacune de ces activités était choisie par l'étudiant en fonction de la mesure dans laquelle elle répondait à ses besoins pour l'aider à atteindre ses objectifs afin de réussir son examen. Il convient néanmoins d'adresser une brève mise en garde sur la nécessité d'être prudent dans le choix des matériaux et des médias. De nombreuses informations trompeuses voire inexactes sont présentées sur internet et les réseaux sociaux. Pour prendre des décisions éclairées concernant votre apprentissage et le matériel que vous consommez, il faut vérifier les sources et éviter les informations qui ne sont pas crédibles. C'est pourquoi, je rappelle toujours dans la description de mes vidéos, qu'il ne faut jamais me croire sur paroles, et que je vous encourage toujours à vérifier ce que je dis. Ceci étant dit, dans son livre K-Team in Media Theory, Dan Logay présente le modèle UGT sous la forme d'une seule phrase qui divise chaque zone d'influence selon les préoccupations suivantes. Nous sommes capables de faire consciemment des choix d'apprentissage en fonction de nos propres besoins identifiés et de ce que nous espérons tirer de cet apprentissage. A partir de cette phrase, l'UGT peut sembler excessivement complexe, mais cela est dû au fait qu'elle tente de saisir tout ce qui influence la façon dont nous assimilons l'information et la raison pour laquelle nous le faisons. A ce stade, la principale chose à retenir est l'idée générale que nos motivations, nos objectifs finaux et nos attentes sont ce qui nous pousse à apprendre. Si nous sommes conscients de ces motivations, nous pouvons les utiliser pour prendre des décisions qui vont influencer ce que nous apprenons et comment nous l'apprenons. L'une des choses qui deviendra évidente à mesure que l'on avancera dans les méthodes pour réussir ces études, c'est que tout ce qui concerne les styles d'apprentissage, votre attitude vis-à-vis de l'apprentissage, la manière dont vous préférez apprendre et ce que vous en retirez est couvert par le modèle UGT. En vous familiarisant avec ce modèle, vous pourrez identifier et appliquer tout ce que vous apprendrez sur l'apprentissage. Ce qui veut dire que plutôt que de considérer chaque vidéo comme une idée indépendante, réfléchissez plutôt à la place qu'elle occupe dans le modèle des usages et gratifications. De cette façon, ce modèle peut vous fournir un moyen de voir la valeur et la manière d'appliquer tout ce que vous apprenez dès maintenant et pour chaque nouvelle technique que l'on apprendra en cours de route. Donc, pour résumer, si l'on devait définir comment l'UGT s'applique à l'apprentissage à l'aide de quelques énoncés rapides, cela pourrait ressembler à ceci. L'UGT demande « Qu'est-ce qui vous motive à apprendre quelque chose ? Quel est le besoin que cela satisfait ? Qu'attendez-vous de certaines activités d'apprentissage ? Comment pouvez-vous choisir de bonnes activités d'apprentissage pour mieux vous assurer de répondre à vos besoins et à vos attentes ? Et enfin, quelles autres choses pourraient résulter de vos choix ? » Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation du modèle des usages et gratifications. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.